Salut ! Alors aujourd'hui je vous reviens avec une petite vidéo très courte et inattendue voilà alors j'ai reçu de la part d'une amie entrepreneuse donc je vous mettrai sous la barre d'infos sous la vidéo je vous mettrai le lien direct de sa page facebook de sa page professionnelle parce que c'est une entrepreneuse c'est une artisan elle fait donc des bijoux elle résine en fait et bien voilà j'ai reçu ce colis surprise on discutait un petit peu de tout et de rien et puis et puis voilà et puis je et puis voilà je reçois donc un colis de sa part donc je pense qu'elle a peut-être mis un petit peu ce que l'on discutait voilà alors ça c'est génial ce sont des cannes pâte fimo voilà de la pâte polymère alors que je alors je vais tout enlever pour vous montrer exactement tous les dessins qu'il y a c'est pas évident regardez moi ça regardez comme c'est joli c'est super il y a vraiment de quoi faire c'est la taille idéale pour justement la déco de tous mes porte-clés personnalisés en résine pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne les tutos de tango résine vous pouvez aller dessus vous verrez ce sont que des tutos où je résine et où je montre comment faire sinon vous avez aussi ma page instagram pour avoir un meilleur aperçu alors donc c'est justement ces petites cannes de fimo vont me permettre de faire de superbes réalisations de beaux designs à mes porte-clés personnalisés donc je suis très très contente ils ont vraiment la taille idéale donc ça c'est parfait céline tu m'as gâté tu es tombé en plein dans le mille j'adore merci beaucoup alors attendez je vais remettre ça comme il faut afin de ne rien perdre parce que hop après je vais chercher partout et là autant tout mettre de nouveau ensemble et là c'est oui alors alors que je vous explique j'ai trouvé une pâte 3d une pâte texturée et je l'ai testé alors je l'ai testé sur moi je ne fais pas de fimo je ne suis pas du tout fimoteuse donc c'est pour ça qu'il me faut du matériel déjà tout fait alors j'ai testé sur deux petits carrés que j'avais en résine la pâte que j'ai acheté et elle sèche à l'air elle elle est épaisse elle est texturée elle est en 3d donc ce qui fait que j'en ai mis je n'ai pas pris la douille à pâtisserie à chantilly pour faire les formes j'ai parce que c'était juste pour tester en fait donc j'en ai mis dessus j'ai remis l'autre morceau de l'autre petit carré de résine par dessus pour voir ce que ça allait faire et et en fait ça tient ça a très très bien durci ça s'est pas aplati ça n'a pas coulé c'est resté texturé donc c'est j'ai vraiment génial donc ça a durci ça en même temps et bien écoutez servi de col pour 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 accrocher mes deux parties et puis c'est très joli donc on peut faire plein de choses avec cette pâte je vous en reparlerai dans le futur unboxing qui va venir dans quelques jours sur la chaîne je vous reparlerai de cette pâte et justement parce que je parlais de ça avec céline elle m'a dit ah mais écoute moi j'en ai à la maison j'ai un tube chocolat que je n'utilise plus je l'utilisais quand j'étais fimoteuse et donc et ben voilà elle me l'a envoyé ça c'est super gentil un grand merci à toi céline donc effet texture chocolat donc c'est mat et puis là derrière c'est bien écrit chocolat voilà c'est génial un grand grand merci je crois que je vais m'amuser à faire plein d'effets avec une douille à pâtisserie plein d'effets chantilly et tout j'ai plein d'idées dans ma petite tête qui trottent mais ça ce sera à découvrir sur la chaîne les tutos de tango résine voilà et ben un grand grand merci céline pour ces cadeaux c'est vraiment très très gentil de ta part je te fais de gros gros bisous et à et à tous ben gros bisous aussi et puis à très vite pour un prochain unboxing bye ciao ciao